Dans le massif du Djur Djura, l'écho de sa musique résonne encore aujourd'hui. Pourtant, c'est ici, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, en Kabylie, sa région natale, que l'Ounes Matoub s'est eue, brutalement, il y a 20 ans. 25 juin 1998, l'Ounes Matoub a été criblé de mal. Et je pense que c'était la fin d'une histoire et le début d'une légende, d'un mythe. Un mythe, entretenu par ses proches à quelques kilomètres de là, dans la maison familiale, devenu lieu de pèlerinage et de militantisme. Sa soeur Malika n'a jamais accepté la version officielle de l'assassinat et vient de demander à la justice de réouvrir le dossier. On a demandé à ce qu'il y ait une enquête. Avant d'arriver au qui, il faudrait qu'il y ait une procédure pour savoir d'abord quel est le mobile du cri, comment ? Donc c'est la reconstitution des faits et l'étude balistique avant d'arriver au qui à tuer. Les islamistes du GIA, comme l'affirme la thèse officielle, ou le pouvoir d'alors, qui voyait d'un mauvais oeil ce défenseur infatigable de la culture berbère. Cet artiste engagé, au texte mordant, qui renvoyait dos à dos intégristes et hommes politiques. Rebelle mais lucide, il se savait en sursis. Déjà blessé par balle en 1988, puis enlevé par un groupe terroriste en 1994, il remontait sur scène seulement quelques mois après sa libération, rêvant encore d'une Algérie libre et démocratique, loin de l'extrémisme et du despotisme. On essaye de passer le message, le flambeau d'une génération, comme il a toujours souhaité d'une génération à une autre. Et aujourd'hui, je pense que son ombre est là, son esprit est là. Car un poète peut-il mourir ? 20 ans après sa disparition, Lounes Matoub est encore une voix qui libère et qui inspire.